salut à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super surtout pour une petite vidéo suite à la partie d'hier donc avec carte à jouer donc je vous avais dit qu'on achèterait le stuff et tout ça ensemble et ben c'est ce qu'on va faire maintenant comme vous pouvez voir je me connecter et tout ce que j'avais mis en vente hier c'est vendu donc ça c'est super on va aller chercher l'argent à la banque et suite à cet épisode ci on verra si si on a assez pour tout acheter ou alors si je dois encore vendre du stuff du roubler voilà voilà 13 millions en banque c'est super on va finir le parchotage dans un premier temps enfin d'acheter le parchotage hôtel de vente des documents voilà donc je me suis dit que j'allais remettre un petit peu la caméra enfin la webcam parce que ça faisait longtemps et que ben il ya que certaines personnes qui disaient que enfin qui m'ont demandé de la remettre donc je me suis dit pourquoi pas alors il fallait encore 10 grand force on va l'acheter enfin 9 il m'en faut 29 grand en fait et 11 puissants il a comme les grands sont moins chers que les forces il y a encore un voilà et alors puissant il va m'en falloir 11 voilà donc petit parchotage qui est préparé ça c'est cool il me reste encore 11 millions pour le stuff c'est ça c'est tranquille je pense on va aller donc on avait dit full panoplie chef bork et des trophées donc ce serait trophée po furibon furibon tout court et les trophées dommages de poussées dommages de poussées histoire qu'on ait 80 dommages de poussées donc on va aller chercher ça ensemble bijoutier je vais regarder de l'autre que sur mon autre écran en fait j'ai les léger potentiel des items voilà il y a des je regarde les les fm 47 force ou alors beaucoup de vite on va regarder ensemble ce qu'il y a parce qu'un fm sans vita ce serait pas mal là il y en a un pas cher mais bon c'est de monter jusqu'à 25 de force donc c'est pas énorme regarde non ils sont pourris donc on va regarder dans les plus chers celui là il me semble pas mal alors la sagesse c'est bon jusqu'à 25 bof l'hérésie elles sont pas toutes là celui-là il est pourri je crois que celle là elle est pas mal on a quand même pas mal de chance on a les 4 cc on a bon les résistances pas énormes mais bon il y a 107 de vita à la place de 50 c'est pas mal qu'est ce que j'achète ça il y a pas de résistances ça le problème celle-ci pas de résistances non plus parce que les résistances sont quand même assez importantes en coliseum celle là elle est pas mal et au pire j'essaierai de l'over moi-même 4cc il me faut c'est vraiment bof bof 40 force il est bien celui-là ah merde il n'y a que 2cc on va regarder au pire les bracelets celui-là est très bien celui-là est bof il faut quand même pas mal de vita et alors que je regarde les bracelets montent jusqu'à 40 voilà 50 pour 50 AJ c'est pas mal et il y a aussi des résistances sur cet item-là donc on va regarder pof pof celui-là il est bien espérons qu'il y ait les résistances non ah si elles sont là nickel bon c'est 5% maximum mais bon là il me semble qu'il est pas mal il est over vita il est presque voilà il est très bien celui-là il faut que je le retrouve c'est celui-là c'est celui-là voilà pour l'anneau au pire l'amulette je trouve un G avec les résistances qui coûte que dalle et j'irai l'FM avec vous juste après celui-là il est pas trop mal allez on va prendre celle-là alors bon on va garder le G l'anneau et la DD qu'on a pour le moment donc on va aller à l'hôtel de vente des Cordonniers et ensuite la prochaine étape ce sera de up les cas niveau 101 donc là alors on va commencer par la ceinture elle est bien celle-là alors là la résistance c'est 5% et on en a 4 on va partir du dessous comme à chaque fois celle-là elle est pas mal allez 4 CC les résistances sont pas énormes celui-là il me semble pas mal c'est combien de CC ? 4 CC c'est dommage sinon il était vraiment bien 4 CC 3 mais en fait les CC limite je m'en fous parce que je joue pas 1 sur 2 en fait petite ceinture relivant non on s'en fout 51 de fort ça paraît pas mal ouais celui-là il est bien non non toujours 3 CC putain c'est pas possible ils ont du mal à FMA celui-là me semble pas mal il manque 5 de force il manque 5 de force la J on a 22 la sagesse c'est parfaite on a les 4 dommages les 4 CC et les résistances et les résistances ils nous manquent 3% en eau ça me semble pas mal il coûte pas très cher en plus je pense qu'on va prendre celui-là et alors les bots il faudrait que je trouve un J avec pas mal d'Aji et pas mal de Vita ou 149 Vita de l'Aji alors on va regarder les résistances qui sont prévues sur cet item c'est 5% à peu près partout c'est bœuf celui-là est pas trop mal non non celui-là est pas mal on va regarder s'il y a rien d'autre celle-là me semble bien je vais regarder encore une fois mais celle-là on les retient parce que les résistances étaient pas mal l'Avita aussi et l'Aji aussi donc au final c'est tout ce qu'on recherche ouh celle-là elle s'est bien 31 Agi 106 de Vita la sagesse le PM il y a pas la prospection ah si il y a un peu de prospection il y a 4% partout ouais je crois qu'on va prendre celle-là je regarde juste 2 ou 3 au-dessus pour voir s'il n'y a pas mieux non il n'y a pas mieux non il n'y a pas mieux on va prendre celle-ci elles sont là voilà 4% de résistances partout voilà donc il nous manque plus que cap, coiffe et épée on va aller directement devant des forgerons comme ça ce sera fait alors épée il n'y en a pas 20 000 normalement voilà chef work ça coûte absolument rien en général ce truc voilà le gelame paraît pas mal on va regarder 5 résistères celui-là me semble pas mal juste au-dessus celle-là est franchement pas mal voilà donc maintenant HDV détailleur et ben normalement ce sera tout ah non il faut encore les trophées j'avais oublié le plus important chef work voilà alors il nous faut ici un beau jeu agilité et pas mal de vita et l'hérésie alors ça donne quoi c'est encore une fois 5% partout 3,5,3,109,8,8,8 celle-là elle est très bien mais en fait je regarde tout le temps dans les superchairs mais peut-être que dans les pas chers mais peut-être que dans les pas chers ben celui-là par exemple bon il manque 10 d'agil c'est un peu dommage mais j'ai un FM donc au pire je pourrais la modifier ouais je crois que je vais prendre celle-là j'essaierai de passer une raage dessus enfin s'il y a besoin d'agil en fait parce que pour mettre l'arme il faut 200 d'agil donc il faut que je trouve les 200 d'agil uniquement dans le stuff donc il faut que je fasse attention donc celui-là est très bien ouais celui-là me semble très bien ouais je vais prendre celui-là donc voilà niveau stuff c'est à peu près tout bon je vais chercher les trophées maintenant c'est le moins 13 machin voilà alors il faut le trophée il est là voilà il nous faut le fury bond bon il est là il nous faut le bousculeur alors il nous faut celui-là et c'est celui-là voilà et alors il nous faut le bousseur qui est ici donc voilà il me restait encore 8 millions j'ai acheté 100% du stuff de l'Eka on va tester un petit peu pour voir ce que ça donne dans les stats celui-là et alors ah oui l'agilité on est tranquille en fait quand on met la truc on a juste assez si on retire mes 101 ça fait plus de 200 ouais c'est bon donc voilà on se retrouve avec 325 de force plus les c'est combien de stats attendez je vais regarder on en mettra 200 ah mais non on avait dit full 8 euh full full terre 205 275 non 270 268 donc voilà 266 de force en plus donc on sera pas loin oh pardon euh ça vient d'où voilà j'ai trouvé c'était un stream d'Eclipsia pour ceux qui connaissent donc en 9-6 comme on avait dit euh il vient de l'autre P ah oui c'est le Gélan ouais non on aura l'Emeraude Rousse donc on aura un peu plus de Vita on devrait arriver dans les 1600 à peu près 1300-1600 euh et donc voilà c'est pas mal du tout on va remettre tout ça euh c'est bon oui ah non les trophées voilà voilà on va aller mettre tout ça à la banque et puis on va switcher sur Karta euh non si je prends pas de popo de Bonta ça ira jamais alors divers banques voilà et puis après on va le transférer sur Karta et puis je vais euh connecter le Zobal et puis on ira faire euh quelques quelques petits donjons histoire d'XP donc je vais le faire comme ça je vais connecter Karta et puis euh j'irai devant le donjon que je veux et puis après je connecterai le Zobal au pire alors ah oui j'avais pas terminé les Doppal hier bon parce que j'ai fait le montage directement après la vidéo donc euh j'ai pas pensé à le faire au final ohlala les les bottes Kino MP c'est horrible regardez ça j'ai reçu un deux trois quatre quatre cinq MP en arrivant à Bonta c'est un peu le bordel j'ai envie de dire voilà on a le stuff euh faudrait peut-être que je prenne une petite panel sagesse ah oui j'avais une griffe rose qui traînait aussi je vais toujours la prendre euh j'ai des petits trophées là qu'on m'avait offert que j'ai toujours on va prendre une panneau XP donc voilà on prend Bonta on prend les deux alliances l'Adelus celui-là c'est combien ? 32 Sasa un boubou il manque les bottes euh l'amulette il me faudrait une amulette de la boule qui est ici et racine et mieux que le ton Atta normalement euh attendez ah la cape aussi cape presse pique il y a toujours des panneaux sagesse qui traînent en banque ça sert toujours voilà là j'ai tout il me semble je crois que j'ai tout on va se stuffer Sasa voilà et voilà euh je regarde si c'est bon lui je peux déjà le mettre ouais ouais 281 de sagesse c'est très très bien au pire je peux même descendre de l'ADD ça ça me volera un peu moins de Sasa euh ben je vais faire une petite ellipse le temps de connecter les obales et attend non attendez qu'est-ce qu'on peut faire comme non 1,50 qui donne beaucoup que j'ai pas encore fait le quoi quoi serait pas mal en plus main propre je peux le faire assez facilement avec boliche euh zombie 1p ouais franchement c'est possible on va aller au quoi quoi on va aller ensemble comme ça c'est fait merde allez voilà on va par là on va prendre le zap à mackna et puis on ira à pat bon au pire je vais faire ça hors vidéo je vais faire une petite coupure je vous reprends quand je serai devant le donjon avec les deux persos comme ça euh bah comme ça comme ça et ben euh bah je vous passe le moment ennuyant et comme ça on passe directement au donjon allez à tout de suite re les gars donc voilà je viens de TP le zozo euh j'avais en fait je vous ai parlé l'autre épisode que j'avais amassé pas mal de pare-chaudorés mais je pensais pas que j'en avais autant j'en ai 42 ah 25 000 kamas unités ça nous fait pas mal de kamas euh des parchemins blancs j'en ai blindés ivoire aussi et j'ai aussi toutes des grosses boîtes que je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous donc bah on a eu encore un serami on a eu on a eu un créole paniquant on a eu un oscarnak un chlorophylle et une deuxième chlorophylle chlorophylle elle est bien parce que euh elle coûte un seul point euh crossmaster enfin ça ça n'a rien à voir avec la vidéo mais une fois je vous ferai une vidéo enfin vous referai une vidéo de crossmaster parce que ça fait longtemps et j'avais aussi droppé euh grâce à à comment euh au machin de dramac bah on pouvait si on trouvait les pantins on pouvait débloquer euh des items mais moi j'ai débloqué le masca makna qui est un truc juste énorme vous voyez la vitaque ça me manque plus un peau pour le niveau 67 c'est vraiment une super coiffe et je l'avais pas encore et alors ça c'est un petit cadeau que Next m'avait donné c'était un casque de l'hyperscan donc on va y aller euh utiliser le trousseau et on est parti donc j'ai jamais joué les quais avec le zobal donc on va voir ce que ça donne on va essayer de faire un maximum de tchal en tout cas 300 de force c'est très très bon voilà ça va j'ai eu peur que le chaton dégomme le tchal mais non heureusement alors c'est qui en premier c'est lui ensuite c'est l'autre petit voilà comme ça en plus on a le chaton qui soigne un minimum plus les boucliers du zobal on est assez tranquille à ce niveau là voilà maintenant c'est le gros port là devant on va se mettre en masque du plurtre comme ça on pourra essayer apathy que j'ai jamais testé je vous l'avoue je peux pas bouger j'ai 7 pm je peux même pas bouger ça tape quand même fort ah ouais quand on a pas de stuff ça tape quand même moins fort ah ah punaise la différence là ah bah j'aime bien apathy franchement c'est pas mal voilà kerta 270 000 xp à la première salle qu'est-ce que j'ai fait masse de classe c'est très bien c'est pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave on va faire faire un appôt merde j'ai pas la pe c'est rien ici on va essayer de faire le tchal économe ça va pas être facile mais on va tenter quand même voilà ça le chaton tape un petit peu je peux y aller avec une fois martello on va passer en psychopathe là on va y aller à la boliche voilà ça les capes peuvent terminer voilà ça c'est fait et puis on va essayer de terminer avec furia cabriol enfin plutôt cabriol furia il reste plus rien les cavales terminé avec une petite grève joueuse voilà la petite chale économe bon ça sert à rien puisque au final c'est expé pas grand chose il vient là il vient là voilà tchal partage ça va pas être évident ça quoi puis on va essayer 80 dommages de poussée ça c'est très bon on va essayer de faire une petite boliche là boum 439 ben ça va avec 0 dommages de poussée de bas c'est pas mal 300 puissance 6 dommages de poussée ah non résistance poussée dommages de poussée ouais j'en ai 0 mais pourquoi il me tacle cette fois-ci il m'a enlevé du tacle quoi mais énerve ça quand je comprends pas ce qu'il se passe c'est vraiment en masse de classe c'est vraiment en masse de classe de bluff ça il fait quand même des dégâts au final on va le protéger voilà il a un peu de bouclier comme ça on a le petit châle partage donc il ramène encore une fois 0 xp enfin 0 pas loin du 0 ok on va le mettre là quand tu viens là petite diffraction comme ça ça fait un peu plus de bouclier on va juste boost ce que je fais on va juste booster le bal voilà comme ça il va pouvoir faire le tchal élitiste à l'apathie allez on tape on tape on va aller dans le tas on va se faire un petit masque du psychopathe comme ça prochain tour on le termine et 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 qu'est-ce que je peux faire on va faire on va faire ça on se casse voilà allez viens voilà il ne reste plus que 23 pv comme ça on va pouvoir faire 2 pour le prix d'un si c'est possible ça va être chaud voilà on se fait défoncer mais c'est pas grave on va se remettre on va se remettre en masse de classe on va pouvoir faire on va pouvoir faire mettre une mascarade allez allez karta il a un beau petit plastron sur lui roulette roulette de pa perception grippe de chien un gros on se met une petite foup comme ça on est intaclable et on peut bouger et le petit karta il n'a plus de vita on va se mettre un petit contre-coup j'allais dire histoire de survivre un tour en plus mais ça va être chaud si je fais ça ah merde je pensais garder un pa tant pis peut-être 40 dommages oi aïe aïe il va prendre cher les cas non ça va il survit pas et voilà on termine succès craqueleur déverrouillé ça fait 700 000 xp voilà on attaque on n'a pas de vita on s'en fout complètement voilà n'empêche le petit plastron qu'on écrit ça fait plaisir alors on va essayer de faire pétulant et après on verra si partage j'ai rafle en tout cas il faudrait que les cas survient après ça devra ça devrait aller pardon tant que le chaton le soigne en fait ça devra aller on va laisser lui pour les cas on va se dégager on va se dégager je vais dire une mascarade ouais non je vois pas trop l'intérêt on peut faire un appui ou 550 il a fait mal voilà comme ça l'EKA a déjà rempli sa part du contrat on continue d'utiliser nos PA intelligemment bien sûr et la vita de l'EKA moderne qui remonte voilà on a fait le taf voilà quand même Bluff qui est un super bon sort que vous voyez même sans avoir de stats j'ai quoi j'ai 85 d'agilité j'ai quand même de en fait je pense à ça d'où je les sauve mes 44 ah j'ai mis 100 en agi de base j'avais complètement oublié Capriolo a été utilisé TPS à bon et voilà on termine avec les deux tchal comme ça qu'il retape pas ce niveau 85 et il est full vita pour le boss ça c'est cool eh mais je suis en train de me rendre compte d'un truc on s'est trompé de donjon on avait dit qu'on ferait le quoi quoi on est en train de faire le craqueur au pire c'est pas grave c'est un peu pareil on fera le craqueur le le quoi quoi après putain dernière ça je m'en rends compte tant pis il y en aura faire le quoi quoi après par contre ici je sais pas du tout c'est quoi le succès voilà il faudrait que je regarde je vais vite faire le point avec les deux c'est un des trucs les plus simples du jeu et c'est le truc où il y a le plus de gens qui se fail qui se fail dessus pour toi il n'y a rien de compliqué vous avez bien vu il suffit de marcher en ligne droite en cliquant sur chaque sur chaque case mais non il y a tout le monde qui se pète la gueule alors craqueur c'est du 51 à 100 alors premier et cuisine à ligne un adversaire oh ça va être chose premier ça devrait le faire et cuisine un machin là je vais essayer on va y aller on verra bien ah ouais surtout que la map a changé j'ai complètement oublié ça limite les cash je vais le mettre sur sa DD en fait je le mettrais bien en stuff combat quoi ouais on va le mettre en stuff combat histoire d'assurer les chals comme ça il y a pas mal d'agis et le balb lui il peut se dérober comme il veut on va attendre on va attendre que le craqueur légendaire oh génial regardez les résistances en plus oh c'est nickel voilà on va taper à l'apathie dans un premier temps le temps qu'il est loin en fait bien sûr il se planque là-bas c'est bon est-ce que je tue la voie qu'est-ce que ça peut être le succès je ne sais pas en tout cas je vais la tuer on va rester en masque de pleurs pour le moment comment j'ai perdu un PA ah voilà il bouge enfin le problème c'est qu'il y a tous les autres qui restent devant tout le temps c'est assez chiant on va tuer comme ça on peut commencer de taper dessus et on lui enlève des PM comme ça il reste loin et on évite d'être au corps à corps des autres et si je devrais me dérober sans trop de soucis voilà petite perception voilà c'est c'est en plus 23 de dégâts c'est super je suis complètement taclé on va mettre le masque de classe histoire de pouvoir bouger même pas je suis obligé de faire un appui t'es sérieux ah là là allez avance toi ça on peut commencer à taper le gros on va faire comme ça ça on le repousse un peu et j'allais dire on va donner des PM au zozo mais je pense pas que ce soit utile dans un premier temps euh attendez je me fais non non on va garder pour le prochain tour je vais faire ça comme ça lui quand ce sera à son tour il ne nous fera pas chiller voilà une petite roulette si je me décale après avoir tapé ça va il n'y a pas de soucis voilà la vita du gros qui baisse c'est bien pas de fail pour le moment oh oui il se passe magnifiquement bien en plus oh le chaton qui vient de crever furia appui voilà 1000 PV plus par contre il faut qu'il fasse gaffe euh on va se booster pour être prêt pour le prochain tour ça on peut toujours bouger parce que si après je me retrouve bloqué j'aurai l'air con alors on espère que je ne vais pas perdre de vie de PA oh putain euh voilà on va se remettre sur le masque du pleur comme ça prochain tour on peut le terminer voilà on bouge le chaton qui va servir de soin et puis après on va les défoncer oh il m'a enlevé 100 PA oh ça va oh putain j'ai cru que je ne pouvais plus bouger oh le stress il peut bouger aussi donc ça va heureusement que j'ai fait mon masque du pleur on récupère l'épée à ce tour ci il fait un peu de dégâts mais c'est pas grave voilà les cas lui il est totalement bloqué des roulettes 42 fouites c'est nickel limite ce que je peux faire c'est commencer à les taper pour quand il faudra les achever et bien au moins ils seront déjà assez mal en point allez on va terminer le gros ce tour ci voilà comme ça premier succès de terminer une petite diffraction une petite diffraction le gros problème c'est qu'il faut que j'en cale un avec le zobal parce que sinon l'équiat va être dans la merde au moins que j'arrive à le tuer c'est bon c'est bon c'est bon on va revenir près du zob et si on survit on va remettre un petit plastron masse de classe un petit appui voilà voilà on n'a plus qu'à bouger et on va terminer voilà on a réussi normalement full success ouais voilà c'est nickel premier puissionalisme du haut donc là par contre on va prendre des levels attention voilà 87 ça c'est très bien on peut continuer de monter la vita le petit cabriol lui il prend pas grand chose en xp x1 mais bon c'est toujours ça par contre maintenant le problème à chaque fois c'est ces fameuses pires de merde qui pèsent super lourd on va les mettre par terre voilà comme ça si quelqu'un les veut il n'y aura qu'à les ramasser et donc voilà limite on va déjà aller se mettre devant le donjon quoi 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 pardon comme ça peut-être plus tard ou ce soir enfin ou demain je verrais bien comme ça on prendra en vidéo on ira faire le donjon quoi quoi avec les deux personnes et comme ça je poste cette vidéo là maintenant enfin je fais le rendu et puis après je vous le poste et puis comme ça vous aurez une petite vidéo pour aujourd'hui et comme ça vous en aurez une aussi pour demain donc voilà je vous remercie de regarder cette vidéo les amis j'espère que vous avez apprécié toutes mes actions et mon 0 fail durant le combat avec le zobal c'est une des premières donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt salut à tous